Salut à tous ! Aujourd'hui je vous emmène avec moi dans l'histoire du premier roman de Will Hill, par le feu, aux éditions Casterman. Vous savez quoi, on va cacher les racines parce que je les ai vus d'ici. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler sur les réseaux, moi personnellement pas tellement et pourtant c'est un énorme coup de coeur. Moonbeam est une jeune fille qui a vécu presque l'intégralité de sa vie derrière la clôture qui protégeait la légion du seigneur. Elle n'a jamais quitté la base et elle n'a jamais parlé à personne au dehors. C'est le père John qui établissait les règles et qui contrôlait la base, lui désobéir avait des conséquences terribles voire même irréversibles. Ensuite il y a eu les mensonges du père John puis le feu. Moonbeam va avoir un réel combat entre ses croyances et le monde qu'elle va rencontrer suite à l'incendie, à qui il faut faire confiance, qui sont les gentils, qui sont les méchants. Comme vous le savez je lis énormément de livres sur les tueurs en série mais c'est vrai que je ne me suis jamais vraiment penché sur les sectes. Parce que oui si tu n'avais pas compris ce livre parle d'une secte. En fait je pense que je ne me suis jamais vraiment penché sur le sujet parce que ça me fait un peu peur de risquer de voir en fait comment des êtres humains arrivent à être manipulés et comment un être humain arrive à manipuler des gens pour les détruire de l'intérieur et pouvoir avoir le pouvoir. Je connaissais la célèbre et terrible histoire de la secte de Jonestown mais je n'avais aucune idée de celle qui avait inspiré ce livre c'est à dire l'histoire du siège de Waco. Je pense que vous vous doutez que suite à ma lecture j'ai été faire des recherches parce que je déteste laisser une lecture sans contexte. Pour vous faire un résumé grossier, je dis bien grossier parce que je ne vous dis pas toutes les informations vous pouvez aller sur wikipédia les voir, je vous mets juste le contexte du siège de Waco. Nous sommes en 1993 dans la petite ville de Elk juste à côté de Waco où il y a une secte les Branch Davidians. Pendant plusieurs jours en 1993 il va y avoir un assaut de plusieurs groupes gouvernementaux. Ils étaient venus arrêter le leader David Koresh pour possession d'armes illégales. Le siège de Waco a duré plusieurs jours, ça a été une vraie guerre entre les agents gouvernementaux et les fidèles de David. 82 personnes sont mortes dont le leader et des enfants suite à l'incendie qui a mis fin à 52 jours de siège des forces de l'ordre. L'affaire est considérée comme une des plus catastrophiques de l'histoire contemporaine américaine. L'action la plus meurtrière menée contre des civils contre des citoyens par le gouvernement depuis la guerre de sécession. Encore aujourd'hui il y a énormément d'interrogations sur le sujet. On ne sait toujours pas qui a lancé l'incendie, si c'est le gouvernement ou si c'est les fidèles. On n'aura jamais la réponse. Vous savez que j'accorde énormément d'importance à la découpe d'un livre. Pour moi les chapitres doivent être clairs et ordonnés sinon je suis perdu et je ne prends plus aucun plaisir à lire un livre. J'ai totalement adoré la découpe de ce livre. Je vous jure que j'avais l'impression d'être dans un film. C'est la première fois qu'un roman me fait cet effet. J'avais tout, j'avais les personnages, j'avais les scènes, j'avais les découpes, j'avais le montage cinématographique que quelqu'un appelle Spielberg. Il faut que je lui transmette mes idées. Les chapitres sont séparés en deux catégories. Avant, après. Le avant c'est la vie de Moonbin sur la base avec ses frères et soeurs, avec le père John, avec sa mère, avec ses autres petits camarades. Le après symbolise le dehors, c'est à dire le moment où Moonbin va se rendre compte qu'elle est une des rares survivantes de ce fameux incendie. Dans les chapitres après on accompagne en fait Moonbin dans l'hôpital. Je pense qu'elle est dans un hôpital. On ne nous dit pas clairement où elle se trouve, mais c'est un établissement pour personnes traumatisées. Et on accompagne donc Moonbin dans sa chambre, dans ses ateliers, dans sa séance de psy et d'interrogatoire avec un docteur et un agent du FBI. Parce que oui, le but de ce livre non seulement c'est de connaître la vie de Moonbin à la base avant qu'elle découvre le dehors, mais c'est surtout de savoir qu'est-ce qui s'est passé durant l'assaut. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Moonbin fait face à un réel combat intérieur et du coup ses pensées, quand elles sont proches de celles de la base, sont plutôt en italique. Et elle se répond à elle-même en fait. Et donc on voit la conversation entre elle et ses croyances. Des fois c'est ses propres pensées, des fois c'est la voix du père John qui apparaît dans sa tête. Tout ça c'est en italique et elle se répond à elle-même dans sa tête. J'avoue que ça apporte un certain relief dans le sens où on arrive vraiment à voir le traumatisme qu'elle a subi. Je pense que le choix d'un personnage jeune, c'est un choix extrêmement judicieux. Je m'explique. Si ça avait été une adulte, si ça avait été un parent qui était allé sur la base avec ses enfants, si ça avait été un adulte qui avait été consciemment habité à la base, je n'aurais pas eu la même compassion que j'ai pour Moonbin. Elle n'a pas eu le choix de vivre à la base, elle n'a pas eu le choix d'y grandir et d'adhérer à ses règles. On a de la compassion pour elle, on a un affect. On ne peut pas lui en vouloir des actes qu'elle a fait parce qu'elle était sous influence. Elle subissait les règles et les croyances sur la base et si elle n'acceptait pas les règles, si elle se rebellait, elle était violemment punie. On s'attache à sa sensibilité, à son courage parce que le traumatisme qu'elle essaye de surmonter est énorme. Donc on s'attache vraiment au personnage et à ses autres petits compagnons qui ont survécu également. Enfin pas tous. Je me suis énormément attachée à Moonbin. En même temps, j'ai envie de vous dire que comme c'est le personnage principal, c'est compliqué de ne pas développer d'affection pour elle. J'ai aussi eu beaucoup d'affection pour le médecin et l'agent du FBI parce que, au-delà des questions qu'il lui pose sur la secte, le fait qu'il veuille à tout prix savoir tout ce qui s'est passé, eh bien, il se soucie vraiment d'elle, il se soucie vraiment de son bien et c'est extrêmement touchant. J'avoue avoir eu un petit crush sur son ami Nate qui est extrêmement mystérieux et qui est extrêmement fidèle à Moonbin, donc c'est vraiment un de mes personnages favoris. Il y a toujours un personnage qu'on n'aime pas dans les livres comme ça. Et là, je ne pensais pas détester autant de monde. Honnêtement, je ne pensais pas. Une grande partie des fidèles de la Légion me donne de l'ulcère. Mais l'ulcère est accentué par Luke et le père John. Luke est un enfant de la base comme Moonbin et, en fait, on pourrait dire la même chose de lui que, oh, il est jeune, il a fait des erreurs. Non, en fait, on le haï, tout simplement. Personne ne peut aimer Luke. C'est un garçon méchant qui aime faire du mal mais vraiment qui adore faire du mal. C'est sa passion. Il prend du plaisir à détruire les gens, à les faire souffrir. Il est totalement conditionné mais il est aussi extrêmement méchant. Et puis bon, comment ne pas détester le prophète, celui qui est à l'origine de toute la terreur sur la base, de toutes les punitions, etc. On le haï, cet homme. On le haï. Quand j'ai lu les critiques de ce roman, j'ai eu un peu peur. Il avait d'excellentes notes. Ce n'est pas ça le problème. Mais ça sortait des lectures que j'avais habituellement. Et en fait, quand je l'ai commencé, il m'a été impossible de m'arrêter. Je voulais tout savoir. Je suis passée par plein de phases émotionnelles. C'est clairement un coup de cœur. Ce livre, il est émouvant, il est bluffant, il est passionnant. Il y a vraiment énormément de rebondissements. C'est vraiment cool. À moi, c'est devenu une vraie addiction. Je voulais savoir la fin. J'ai été profondément choquée par certains actes, par certaines paroles. Et je pense qu'en fait, ce qui m'a le plus choquée, c'est que je me dis que dans la vraie vie, ça existe. C'est ça qui fait mal. C'est que tu te rends compte que tu le lis peut-être dans une fiction, mais ça arrive. Ça existe, ce genre de choses. Je ne comprendrai jamais comment des gens peuvent éprouver du plaisir à faire du mal à d'autres gens, à les manipuler, à les détruire psychologiquement et physiquement. Je ne comprendrai jamais. Je vous vois arriver avec vos gros sabots. Ce livre n'est absolument pas contre la religion. Il n'est pas contre les religieux, contre les croyants. Absolument pas. Ce livre, il est là pour dénoncer le pouvoir et la manipulation humaine dont usent certaines personnes pour devenir, entre guillemets, des êtres supérieurs. C'est des guillemets énormes. L'histoire est percutante parce qu'elle est brûlante de réalisme. On se pose des tas de questions. Jusqu'où va la folie humaine ? Jusqu'où va la soumission de certains ? Jusqu'où va l'acceptation de la soumission ? Je vous le dis clairement, si Will Hill sort un deuxième roman, je serai là. Je viendrai l'acheter immédiatement. J'ai totalement adhéré à son style d'écriture et honnêtement, je vous le conseille mais à 10 000 %. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager à vos amis, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada